Et bonjour les amis, bienvenue sur les tutos de Reto, la chaîne qui vous remet à l'anglais. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un sujet que vous me réclamez depuis longtemps. Le vocabulaire. Comment est-ce qu'on fait pour mémoriser et pour améliorer sa capacité de mémorisation ? C'est parti, let's go ! Alors moi j'avais ce prof à la fac, quand j'étais étudiant, c'est il y a longtemps, qui me disait, tu sais, apprendre un mot, c'est comme rencontrer une nouvelle personne. On ne peut dire qu'on la connaît que quand on l'a rencontrée plusieurs fois et dans des situations différentes. Je trouvais que c'était assez vrai et je pense qu'on a tous vécu ça. On rencontre des mots, on voit des mots et on les oublie. Et on a l'impression que trois semaines après, on n'avait jamais vu ce mot, ni lu ce mot. C'est normal parce qu'en fait la mémoire, elle trie, elle met de côté et elle ne garde que les choses essentielles. Parce que sinon on a le cerveau qui explose et on a trop de choses et on est en surcharge. Donc le problème c'est que quand on apprend une langue, on a besoin justement de stocker ces mots. Et c'est difficile de les stocker. C'est pas naturel de stocker des mots. Et il va falloir justement faire en sorte d'acquérir une technique pour y arriver. Et c'est justement ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors avant de commencer, je voudrais vous parler d'un psychologue allemand. Vous allez dire, wow, qu'est-ce qu'il nous fait là ? Regardez, je vous montre même une photo. Donc ce psychologue allemand, il est très célèbre. Il s'appelle Hermann Ebenhaus. Et à la fin du 19e siècle, il a mis au point en fait une théorie qu'on appelle la théorie de l'oubli. Alors je vous montre un peu un schéma, vous allez voir c'est super facile, on va pas rentrer trop dans les détails. Le schéma de l'oubli c'est que en gros, quand on apprend une information, au bout d'une heure, on a déjà perdu la moitié. On a déjà oublié 50% de cette information. Et si vous regardez le schéma, si on regarde par exemple une journée après, on arrive à 20%. Donc en fait, plus le temps passe, plus on oublie. Mais dans ce schéma, c'est pas vraiment ça qui est important. Regardez, c'est plutôt le fait, c'est plutôt ce qu'il y a au-dessus. Regardez ce qui se passe quand on a une répétition assez proche dans le temps. Eh bien, ça va faire remonter la capacité de mémorisation à 65%. Donc vous comprenez que l'idée, ça n'est pas de mémoriser tout en une fois, mais c'est de revenir de manière espacée à la mémorisation, de manière à ce que justement, l'information soit fixée dans notre cerveau. Donc en clair, le taux de mémorisation est proportionnel au nombre de répétitions dans le temps. Bon, le petit problème mes amis, c'est que vous avez déjà tous, à un moment ou à un autre, essayez de mémoriser des listes entières. Alors, je sais pas, vous avez tous eu des tests de verbes irréguliers, le truc qu'on déteste tous, ou bien vous vous êtes dit un jour, je suis super motivé, et je vais me coller une liste entière de vocabulaire, et vous vous passez une heure à mémoriser, et là, vous êtes en pure réussite. Vous vous dites, c'est génial, j'ai tout mémorisé, sauf que le lendemain ou le surmendement, il ne reste plus rien du tout. C'est normal, parce qu'en fait, vous avez stocké tous ces mots dans votre mémoire à court terme. La mémoire à court terme, c'est un peu comme la RAM dans un ordinateur, quand vous avez 16Go de RAM ou 32Go de RAM, c'est une mémoire qu'on utilise, dont on a besoin immédiatement sur le moment, mais qu'on ne peut pas stocker indéfiniment. Donc moi, ce que je vais vous apprendre, et ce que je veux que vous compreniez dans cette vidéo, c'est que pour bien mémoriser, il faut stocker l'information dans la mémoire à long terme, et non pas dans la mémoire à court terme. Cette technique, c'est pas moi qui l'ai inventée, il n'y a pas besoin d'être un gros génie de la pédagogie pour y arriver, tous les enseignants le savent et le font, même sans trop le savoir, il s'agit de la répétition espacée. Donc, je vous propose un type de répétition espacée, vous prenez 10 minutes pour mémoriser, allez, on va dire 10 mots. Ensuite, vous faites une pause de 15 minutes, vous allez faire autre chose, vous allez boire un coup, vous allez jouer au basket, vous allez lire, vous allez regarder une série, vous revenez au bout de 15 minutes, vous refaites 10 minutes de mémorisation, où vous lisez les mots, vous faites l'effort de mémoriser. Ensuite, vous laissez passer 8 heures. Alors, quand je dis 8 heures, ça peut être 7, ça peut être 9, mais en gros, vous laissez plusieurs heures passer. Vous refaites de la mémorisation pendant 10 minutes, et ensuite, vous revenez 24 heures après et vous refaites une session de mémorisation. Et vous allez voir qu'en fait, vous allez stimuler votre cerveau. Votre cerveau va considérer que l'information qui revient, comme ça, de manière régulière, si elle revient de manière régulière, c'est qu'elle est importante. Et que donc, vous allez la stocker dans votre mémoire à long terme. Vous vous rappelez ce que disait mon prof de fac ? Eh bien, on est vraiment là-dessus. On rencontre les mots à plusieurs moments différents dans le temps et dans des situations différentes, ce qui fait qu'on finit par connaître ces mots. On est familier avec ces mots-là. Ok, maintenant, je vais vous donner des conseils. Premier conseil, il faut que vous fassiez des choix et que vous ayez des priorités. Ça ne sert à rien de se dire, je vais aller apprendre toutes les parties du corps. Je vais savoir comment ça se dit le foie. Je vais savoir comment se dit la rotule, la cheville. Je ne sais pas moi, la cuisse. Ce n'est peut-être pas nécessaire en fonction de ce que vous êtes en train d'apprendre. Faites des choix déterminés, cinq ou six parties du corps que vous allez apprendre. Et c'est celle-là que vous allez retenir dans un premier temps. De la même manière, ça ne sert à rien de réécrire, de recopier 20 fois, 30 fois les mêmes mots. Ce sera de l'écriture automatique. Et encore une fois, vous allez être concentré là-dessus, mais vous allez l'oublier parce qu'elle sera dans votre mémoire à court terme. Donc, faites des choix. Ne surchargez pas le nombre de mots de vocabulaire à apprendre. Et espacez votre apprentissage. Deuxièmement, je pense qu'il faut mémoriser quelque chose qui fait du sens pour nous. Ça ne sert à rien de mémoriser des mots que vous ne comprenez pas ou des expressions ou des phrases entières que vous ne comprenez pas. Alors là, je voudrais plutôt vous parler de... des souvenirs. Vous savez, vous avez tous des souvenirs que vous associez à vos sens. Quand on sent une odeur dans la rue, ça nous fait penser à un moment heureux. Ça nous rappelle un souvenir. Quand on goûte quelque chose, ça nous remet 20 ans, 10 ans, 5 ans en arrière et ça nous rappelle un bon souvenir. Quand on entend une musique, vous avez tous associé des musiques à des rencontres, à des moments heureux, à des moments malheureux. Bref, tout ça pour vous dire que quand on associe un souvenir au sens, donc au toucher, à l'œil, au goût, à l'odorat, on les retient et on les mémorise. Eh bien, je pense que quand on apprend du vocabulaire, il faut avoir une sorte de relation personnelle avec les mots qu'on apprend. Je vous donne un exemple très, très simple. Vous êtes en train de regarder une série. Vous découvrez des nouveaux mots parce que vous avez mis en sous-titrage. Eh bien, notez tous ces mots-là parce qu'ils sont associés, en fait, à la série que vous êtes en train de regarder et ça va faire du sens pour vous. D'accord ? Vous écoutez une chanson que vous adorez, notez les mots qui sont en lien avec cette chanson-là et votre liste, parce qu'il faut bien la noter, on en parlera tout à l'heure, votre liste aura du sens. Elle sera associée à un souvenir. Moi, je me souviens très bien quand j'étais encore au collège. Ça commence à dater un petit peu, c'était il y a dix ans. Quand j'étais au collège, je suis encore capable de vous redire des phrases que j'avais mémorisées à l'époque parce qu'en fait, j'adorais, on me faisait une séquence sur l'Australie, il y avait un journaliste qui était coincé dans le désert et à un moment, il sort la phrase « I can't afford a breakdown in the middle of the desert. I can't afford a breakdown. » Et moi, j'avais fait mes devoirs, j'avais mémorisé la trace écrite que le prof avait écrite au tableau et du coup, je m'en souviens encore maintenant. Je revois encore l'image, je me souviens du moment, c'est associé à quelque chose de plutôt sympa, ça me faisait un peu rêver et j'ai retenu « I can't afford, je ne peux pas me permettre. » « A breakdown, une panne. » D'accord ? Voilà, il faut que ce soit associé à quelque chose de réel, de sensible. Bon, maintenant, on va passer à la question de la trace, de la liste. On fait des listes ou on ne fait pas de liste ? On écrit ou on n'écrit pas ? Comment on fait ? Bon, moi, franchement, mon point de vue personnel, c'est que si vous n'écrivez pas, enfin, si vous ne gardez pas une trace de vos mots, de nouvelles expressions que vous avez apprises, vous allez vite être perdu. Par contre, une liste, elle n'a de sens, à mon avis, ça n'est que mon avis, elle n'a de sens que si c'est vous qui l'avez faite, si elle est personnelle, si c'est une liste que vous avez imprimée sur Internet, enfin, ça ne sert à rien. Je pense qu'il faut vraiment que ce soit vous qui fassiez la liste et que vous l'associez, qu'il y ait un titre à cette liste et qu'elle soit associée, comme je vous disais tout à l'heure, à un élément particulier, une chanson, un article que vous avez lu, une série que vous avez regardée, un film, etc. Après, la question, c'est est-ce qu'on écrit ou est-ce qu'on tape ? Bon, moi, mon sentiment, mon intuition, c'est le fait que écrire, c'est vraiment important. Quand on écrit, on agit. Alors déjà, on commence peut-être à mémoriser, c'est une chose, mais je pense que le fait de faire le geste, il y a un peu ce côté qu'on appelle performatif. C'est un mot un peu compliqué, mais ça veut dire, en gros, que quand on fait la chose, le fait de dire la chose ou de l'écrire, c'est comme si on la faisait, c'est comme si on la réalisait. Donc, il y a un petit peu un côté symbolique d'écrire et qui me paraît, moi, hyper important. Parce qu'écrire, c'est agir sur le réel, c'est rendre les choses visibles, c'est déjà faire une première partie du boulot et ça nous permet de garder une trace. Maintenant, vous pouvez aussi très bien taper sur votre téléphone ou sur votre ordi. La preuve, je vous emmène avec moi et je vais vous montrer mes archives personnelles, je vais vous montrer à quoi ressemblent mes listes de vocabulaire à moi et vous allez peut-être être surpris. C'est parti ! Bon, pour les nostalgiques, c'est mon ancien décor. Vous l'aurez reconnu. Je peux vous dire, les amis, qu'aujourd'hui, il y a du dossier parce que là, regardez, regardez, ce dossier rouge, là, c'est top confidentiel, top secret. Il s'agit, en fait, de mon dossier avec à l'intérieur les fiches de vocabulaire des tutos de WITO. Oui, oui, messieurs, dames. Alors, bon, ça paraît comme ça anodin, mais regardez, j'ai des listes entières de vocabulaire. Je vous montre la première. Du coup, il s'est vu, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous voyez bien. Eh bien, ouais, la preuve, là, c'était quand j'étais en train de regarder Breaking Bad, la série de Vince Gilligan, que je vous conseille. Eh bien, à chaque fois qu'il y avait une expression soit que j'avais oublié, soit qui m'intéressait, eh bien, je la note. D'accord ? Et comme ça, quand je reviens sur mes listes, eh bien, ça me fait me souvenir du moment où j'ai regardé Breaking Bad. Et du coup, je retiens beaucoup plus facilement parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est associé à un souvenir. D'accord ? Après, j'en ai plein des comme ça. J'en ai des tas et des tas. Bon, après, c'est normal, je suis prof d'anglais. mais, voilà, c'était pour vous montrer que ce que je vous disais, je l'appliquais aussi, quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des lits, on a des lits. Oh, on a le portable. Alors, on y va. Regardez. Je vous montre sur mon portable ce que j'ai. J'ai une application qui s'appelle Note. Alors, pareil, je ne sais pas si vous voyez bien. en tout cas, dès qu'il y a un mot que je... Pareil, que je découvre ou une expression qui me plaît bien. Regardez celle-là, par exemple. We immediately hit it off. J'avais entendu ça dans une vidéo YouTube. Donc, j'ai marqué que c'était du slang, donc c'était un familier et que ça voulait dire on s'est très vite entendu quand vous entendez très vite avec quelqu'un. We immediately hit it off. Bon, bref, vous avez compris le principe. Voilà. Une liste de vocabulaire très longue que je tiens sur mon iPhone parce que, ben voilà, j'ai pas toujours du papier avec moi et c'est quand même très utile quand on est à l'extérieur de pouvoir noter du vocabulaire. OK. Bon, maintenant que je vous ai montré un petit peu ma manière de faire, je vais vous parler de l'entraînement. Parce que oui, relire, ça ne suffit pas. On ne peut pas mémoriser de manière passive. Pour réussir à mémoriser, il faut être actif. Il faut stimuler son cerveau. Il faut entraîner sa mémoire. Et quand on est seul, eh bien, il existe une technique vraiment, moi, que je trouve vraiment très efficace. Je vous en parle. je vous la montre là. D'accord. Vous voyez ce petit accordéon là ? Eh bien, cet accordéon là, il va être très utile. Alors, il y en a peut-être certains de vous qui rigolent en se disant mais qu'est-ce qu'il nous fait là ? Mais je vous assure, si vous avez des enfants, si vous avez des cousins qui sont au collège, au lycée, si vous-même, vous êtes en train d'apprendre l'anglais, vous savez faire un accordéon, vous êtes sauvés. Regardez. Bon, il est temps d'aborder un sujet très sérieux. L'accordéon en papier. Alors, on a tous déjà fait un accordéon en papier, j'imagine. Vous prenez une feuille A4, vous la pliez. D'accord ? Et donc, l'idée, petit accordéon, l'idée, ce serait de, sur la première, sur la première ligne, si vous voulez, sur le premier pliage, vous écrivez le mot en français, sur le deuxième pliage, le mot en anglais, sur le troisième, un autre mot, suivi de sa traduction, etc., etc., vous allez jusqu'au bout. Et, bon, là, j'en ai fait un très rapidement, vous pouvez faire des plus petits pliages pour en mettre davantage. Et, ce qui est vraiment top, c'est que du coup, là, vous avez un objet pour réviser. Vous prenez ce mot-là et vous êtes là, alors, comment est-ce qu'on dit un rêve ? Comment est-ce qu'on dit un rêve ? Vous réfléchissez, vous exercez votre mémoire, et hop, vous regardez, vous avez la réponse en dessous. OK, join. Vous recommencez jusqu'à ce que ce soit bon. Et puis après, vous avez l'autre mot, drôle. Alors, comment est-ce qu'on dit drôle ? Drôle, ça se dit funny. OK, et comment est-ce qu'on dit amusant ? Amusant, je ne sais plus, amusant. Donc, vous réfléchissez et puis comme ça, vous vous entraînez. C'est tout simple, c'est basique, on pourrait presque même rigoler, je suis sûr qu'il y en a qui se disent mais si c'est ça d'être prof d'anglais, bravo ! Et en fait, c'est vraiment essentiel même, je pense, de se doter d'outils utiles pour exercer sa mémoire. Ensuite, je pense qu'il est très important aussi de ne pas apprendre les mots tout seul. Il est super utile d'apprendre les mots par paire et notamment avec leur contraire. D'accord ? Si je vous dis par exemple le mot dream, le rêve, quel est le contraire du rêve ? C'est le cauchemar. Eh bien, vous allez apprendre dream et nightmare. OK ? day and night. Full, qui veut dire plein, entier, empty, qui veut dire vide. Le fait de travailler sur les contraires vous permet de faire des associations et de vous souvenir de l'un quand vous avez oublié l'autre. Deuxième technique, ce serait aussi de travailler avec ce qu'on appelle les champs lexicaux. Un champ lexical, en fait, c'est très simple, c'est tous les mots qu'on va associer à un thème. Si je vous donne le thème de la mer, par exemple, the sea, vous allez peut-être penser à boat, beach, sand, sand castle, sunbathing, vous voyez, associer tous ces mots, travailler sur les champs lexicaux, super utile. Ensuite, la question de la traduction. Vous êtes nombreux à vous demander, bon, est-ce qu'il faut traduire ? Est-ce qu'on traduit en français ? Est-ce qu'il ne faut pas mettre le mot en français ? Bon, il n'y a pas vraiment de règle pour ça. Moi, mon sentiment, c'est que quand on est débutant, on a impérativement besoin de savoir ce que le mot veut dire. D'accord ? Moi, je n'ai pas peur de mettre les traductions au tableau. Je pense que c'est vraiment important quand on débute. Après, quand on est un petit peu plus avancé, il peut être très intéressant d'avoir un mot suivi d'un synonyme. C'est-à-dire un mot qui veut dire la même chose. D'accord ? Ce qui nous permet d'apprendre deux mots en un. Et, dans l'étape suivante, d'avoir le mot en contexte, c'est-à-dire le mot dans la phrase. Pas juste le mot tout seul, mais le mot dans la phrase pour voir comment est-ce qu'il interagit avec les autres mots qui constituent cette phrase-là. Alors, pour y arriver, il y a des outils, ce qu'on appelle un dictionnaire. Je vous conseille d'aller voir sur Word Reference. Moi, c'est le dictionnaire que j'utilise en ligne le plus souvent. Il est vraiment très très bien. Donc, vous tapez le mot et vous aurez des exemples. Sinon, il y a un site que j'aime beaucoup qui s'appelle Sentence Dict. Sentence Dict. Vous avez une barre de recherche et vous tapez un mot et vous allez avoir du coup plein de phrases qui vont apparaître avec ce mot. Et donc, vous en choisissez une qui vous parle et vous la notez. D'accord ? Comme ça, vous verrez le mot en contexte. Tant qu'on est sur Internet, je vous emmène avec moi sur les sites que je trouve les plus efficaces pour mémoriser du vocabulaire. Alors là, je vous présente ici Twitter. Si vous avez un compte Twitter, vous pouvez faire une recherche. Regardez la recherche que je fais. Et quand vous tapez cette recherche avec le mot ESL qui veut dire English as a Second Language, donc vous allez tomber sur tout un tas de comptes Twitter qui vous apprennent un mot par jour. Et moi, j'aime vraiment bien ça parce que du coup, je vois mon mot par jour et j'apprends un nouveau mot avec un exemple et c'est vraiment très très utile. Ensuite, sur la BBC, il y a une section qui s'appelle Six Minute Vocabulary. Vous le voyez là sous vos yeux. Plein de thématiques différentes. Ça dure six minutes. Vous pouvez aussi regarder ce que je vais faire à l'instant. Si ça va trop vite, vous allez cliquer sur la petite roue et vous allez baisser la vitesse. Comme ça, ce sera plus facile à comprendre. Troisième site, Mariam Webster. Donc, c'est un dictionnaire anglais et ils ont une section qui s'appelle Word of the Day que je trouve vraiment super. Je vous laisse regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens en description et peut-être terminer avec le British Council qui propose des séries d'activités. Donc, vous me demandez souvent des exercices. Moi, je n'ai pas le temps de vous les faire mais là, il y a des exercices où il faut relier un mot avec une image et c'est vraiment facile et c'est efficace pour réviser votre vocabulaire et pour en apprendre du nouveau. Voilà pour aujourd'hui. Merci les amis d'avoir suivi ce nouvel épisode de Tutorito. Alors, j'ai une petite question pour vous. Deux questions. Premièrement, est-ce que vous avez déjà testé les conseils que je vous ai donnés ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de le faire ? Est-ce que vous avez trouvé ça efficace ? Deuxième question. Auriez-vous personnellement des techniques qui fonctionnent bien pour mémoriser du vocabulaire ? Donc, moi, j'aimerais bien que vous me laissiez un message, un commentaire et que vous proposiez un peu toutes les techniques que vous avez et qui vous semblent efficaces de manière à ce que chacun puisse choisir ce qui lui convient. Voilà. Merci beaucoup. N'oubliez pas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, bien sûr, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Bon, merci tout le monde. Merci de suivre mes vidéos. C'est toujours un vrai plaisir de les faire et de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder et ça me motive énormément. Merci beaucoup. A bientôt, les amis. See you later. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada